on va commencer notre cours aujourd'hui sur les fonctions et les procédures voilà les algorithmes que nous avons étudié jusqu'à maintenant étaient constitués d'un seul bloc si vous vous rappelez bien on a la déclaration des variables des constantes des types et le bloc principal ce qu'on appelle le bloc principal qui commence par début et fin de l'algorithme on va voir ça sur cet exemple donc voilà la structure générale globale d'un algorithme donc on a les constantes les types les variables suivies par les instructions de l'algorithme principal ou bien le bloc principal d'accord donc il arrive fréquemment qu'on utilise des traitements similaires plusieurs fois à des endroits différents par exemple si je vous demande de calculer le factoriel de 5 ensuite le factoriel de 8 ensuite le factoriel de 24 ensuite le factoriel de 50 vous allez créer un algorithme et vous allez répéter les mêmes instructions quatre fois chaque fois d'accord donc à chaque fois on est alors obligé de répéter la séquence d'instructions qui se rapporte à ce traitement pour une bonne conception d'un algorithme il est préférable de décomposer le problème en mini blocs on les appelle des mini blocs des tâches indépendantes bien demandées ayant chacun un rôle bien précis et qui peut à leur tour être décomposé jusqu'à obtenir des tâches simples à résoudre d'accord ces mini blocs sont appelés des sous algorithmes à titre d'exemple un algorithme de gestion de scolarité une application qui a été faite pour la gestion de scolarité elle peut être découpée en plusieurs modules par exemple l'inscription de suivi des absences les examens etc les inscriptions à leur tour elles peuvent être décomposées on débloque des modèles par exemple à saisir des étudiants les accessions d'inscription etc c'est bon ça va en algorithmique il existe deux types de sous algorithmes les procédures une procédure est une instruction non élémentaire qui peut me dire c'est quoi hon est monté ça me totalement est une instrument une instruction non alé les l' montair et l'inscription esgle est les montaires c'est qu'on par exemple lire X écrire x et au Datens 5 c'est une instruction élémentaire et une restriction non alimentaire ça veut dire qu'elle est décomposé du Elle est composée de plusieurs instructions. Plusieurs instructions. Plusieurs instructions. D'accord ? Donc c'est une instruction non élémentaire, ou bien un bloc d'instructions, ayant un nombre quelconque de paramètres en entrée et en sortie. On lui donne des paramètres en entrée, et elle retourne d'autres paramètres en sortie. C'est ça une procédure. Par exemple, la procédure échange de deux nombres, A et B. est une instruction non élémentaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a dedans trois instructions. Il y a C reçoit A, A reçoit B, B reçoit C. Donc pour faire la permutation, on peut mettre ces trois instructions dans une procédure. D'accord ? Et donner à cette procédure, qu'on paramètre en entrée, A et B, et qu'on paramètre en sortie, A et B. Donc d'accord ? Elle prendra les valeurs de A et B, elle va les changer, les permeter, et après mettre le résultat dans A et B, respectives. D'accord ? Une fonction, par contre, est une tâche aussi non élémentaire, qui réalise un calcul, et qui produit une seule valeur. On a dit que la procédure, elle a des paramètres en entrée, et des paramètres en sortie. Donc elle peut changer, on peut avoir plusieurs résultats. D'accord ? Mais par contre, la fonction, elle doit produire une seule valeur. Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai ? C'est vrai ? Exemple, la tâche faire la moyenne de deux nombres. Ce fait par un calcul qui produit une valeur unique. Donc une moyenne, qui est une valeur réelle. C'est bon ? On a un tableau qui contient les nôtres des étudiants, et elle retourne la moyenne de la classe. D'accord ? Donc un sous-algorithme est obligatoirement caractérisé par un nom, ou bien un identifiant. C'est le même principe des variables. On ne peut pas déclarer deux variables avec le même nom. Comme on ne peut pas déclarer deux procédures ou bien deux fonctions qui ont le même nom. C'est bon ? Voilà, la structure globale. Donc dans un algorithme, on trouve les constantes, les types, les variables. Ensuite, la définition des fonctions et des procédures suivie par le programme principal, le bloc principal. D'accord ? C'est bon ? Regardez, je vous dis exemple. Je vous mets le premier exemple. Exemple des fonctions sans argument. Donc je vais vous dire un des is de type entier, deux variables de type entier qui appartiennent au programme principal. D'accord ? Ensuite, on n'a pas de constante, on n'a pas de type. On a la déclaration de la fonction. La fonction, elle s'appelle somme. Donc on commence à partir de l'entête, du mot-clé fonction. Le nom de la fonction, c'est somme. Elle n'a pas de paramètre. Donc on met des parenthèses vides et ensuite, elle produit un résultat. Le résultat qu'elle va produire, c'est du type entier. C'est bon ? Ensuite, on a une autre déclaration. la déclaration des variables locales. Ce sont les variables qui appartiennent à la fonction. D'accord ? Et l'espace réservé pour ces variables va être libéré juste après l'exécution de la fonction. À la fin de l'exécution de la fonction. C'est bon ? Donc on a déclaré une variable s de type entier. Ensuite, on fait le programme principal de la somme. S reçoit 0. Ensuite, pour i reçoit 1 jusqu'à 100, faire s reçoit s plus i. À la fin de la boucle, on trouvera le résultat de la somme des 100 premiers nombres. C'est bon ? Maintenant, pour retourner ou bien pour produire la valeur, on écrit somme reçoit s. Donc, dans quelques algorithmes, on écrit comme ça. Somme reçoit s. Ou bien, parfois, vous trouvez le mot clé retourné s. C'est bon ? En pascal, ça s'écrit comme ça. En autres langues, ça s'écrit le term et la valeur de s. Donc la fonction, elle a fait un traitement et après, elle a produit un résultat et elle a retourné. le résultat. Maintenant, on l'appelle à la fonction. Comment elle est faite ? On a dit que l'arrivée au début de l'algorithme une variable somme. Maintenant, somme reçoit la fonction somme sans paramètre. C'est vrai ? Alors, comment est-ce que il y a un problème ? Tu es un problème ? Donc, je vais dire somme. Elle va appeler la fonction somme. La fonction somme, elle va exécuter cette instruction et elle produit un résultat. et elle met la valeur retournée dans la variable somme. C'est bon ? Et puis, on a affiché on a fait ce résultat. Donc, on a fait ce résultat. Est-ce qu'il y a un principe ? Est-ce qu'il y a un principe ? Qu'est-ce qu'il y a un principe ? Je vais vous donner un exemple. Exemple de fonction avec argument. Il y a un principe ? Il y a un principe. Il y a un principe. Il y a un principe. on a des arguments. La somme, c'est un algorithme ou bien une fonction qui calcule la somme de n premier nombre. n donné par l'utilisateur. Donc, on doit donner à la fonction somme un nombre. Puis, elle va calculer la somme du nombre de 0 jusqu'à ce nombre. C'est vrai. On a cherché à nous de la somme de type entier. Dès qu'on a une s ensuite pour y reçoit un à n le n est-ce qu'on a ici ? On a déjà l'envers. C'est vrai. S reçoit s plus i. Je peux me dire qu'on a fait du programme principal. Je vais dire lire un un à l'utilisateur. Ensuite, somme reçoit la fonction somme de 1. Donc, elle va faire rappel à la fonction somme et elle va donner la somme la valeur lui par l'utilisateur. Tu as-tu l'utilisateur qui a donné la somme qui a donné la somme qui a donné la somme. Nous allons maintenant nous allons mettre ça. Ce que nous faisons à dire ? Nous allons lire l'année. Donc, l'utilisateur va nous donner 1.5. Nous allons mettre 5. Nous allons mettre la somme. C'est vrai ? 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 Nous allons dire la somme et nous allons dire beaucoup de nous. Voilà. Nous allons dire la somme par exemple, nous allons demander la somme de 5, 20, 30, 50. Chahadine Dihnaya va dire directement dire la somme la première fois en soirée. Somme de 5. Ensuite, deuxième sélection. Somme de 15, par exemple. Somme de 25, Somme de 30, ainsi de suite. Donc, on n'est pas obligé de répéter la même séquence d'extrétion. On fait seulement des appels à la fonction ou bien à la fonction de somme. C'est bon ? Avec des paramètres différents. Ça fait bien ? Maintenant, un exemple de procédure sans argument. le même principe. Une fonction qui calcule et affiche la somme de son premier nombre. Chahadine Dihnaya, au lieu de déclarer une fonction, on a déclaré une procédure. Somme, sans argument. Ensuite, début, S reçoit 0 pour I reçoit 1 à 100. S reçoit S plus I. Fin pour M'achadine Dihnaya, toujours à l'intérieur de la procédure 100, Chahadine Dihnaya, écrire la somme de son premier nombre est S. La fiche à jouer n'est pas qu'elle est en ligne. C'est bon ? Je trouve l'appel qui est en ligne. On écrit directement le nom de la procédure suivi par les paramètres. Il n'y a pas de paramètres donc il faut dire que les paramètres sont vides. Je trouve la différence ? Je trouve la fonction. Puisque la fonction elle retourne une valeur. on traite une fonction dans le programme principal comme si c'était une variable. C'est vrai ? Comme si c'était une variable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il y a une valeur affectation une valeur une variable somme reçoit somme de 1. La valeur retournée par somme de 1 c'est la fiche à somme. On va dire printf somme de 1. On va dire dans une instruction somme de 5 plus somme de 8. C'est bon ? Ça va ? Oui ? Si c'est nécessaire d'écrire un tiers de 2. C'est comme si pensons ensemble ? Tu parles de l'entête de la fonction ici ? Donc on a écrit n de type entier. C'est la variable qu'on va donner à la fonction ensemble. Maintenant le résultat qui va être produit. Il est de type entier. Donc on doit mettre après les parenthèses le type de résultat retourné. D'accord ? Oui ? Oui ? Pour l'instant mettre les variables locales ce sont des variables déclarées à l'intérieur des procédures ou des fonctions. Ça va ? Donc les variables locales. La fonction, le programme principal ne peut pas voir à l'intérieur des procédures ou bien des fonctions. Les procédures et les fonctions sont considérées comme des boîtes noires. On ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas c'est le programme principal. C'est vrai ? Donc les variables. Je peux dire que la réglementation a deux variables. S global et une autre variable S local. C'est bon ? Le programme pour qu'il aille à la variable globale S Donc il fait seulement S mais le compilateur il va traduire ça en S mais à l'intérieur de la procédure il va traduire ça comme si c'était un enregistrement. C'est juste pour vous faire comprendre. Il va écrire somme.s Le nom est à la procédure .s Donc ce n'est pas la même variable. C'est bon ? Fais enregistrement E1, E2 de type T-études pour changer le nom de l'étudiant 1 on écrit lire ou bien écrire lire E1.non Ça ne va pas changer le nom de l'étudiant 2 ça va changer seulement le nom de l'étudiant 1 pourtant c'est le même champ d'accord ? Le même nom autrement dit d'accord ? Maintenant une autre procédure mais cette fois c'est avec argument la procédure nous avons des paramètres et une procédure est une instruction non élémentaire ayant un nombre quelconque de paramètres en entrée et en sortie les paramètres en entrée on les appelle les données les paramètres en sortie on les appelle les résultats voilà donc je donne à cette procédure N de type entier et en sortie elle va produire des résultats dans une variable qui s'appelle S c'est bon ? Maintenant à l'intérieur S il y a la variable déclarée on arrive ici S reçoit 0 pour I reçoit 1 à N faire S reçoit S plus I je vais faire appel à la procédure S avec deux paramètres un paramètre en entrée la valeur de A la valeur de A il y a il y a 5 il y a il y a A il y a de la valeur de A dans l'année et on a dit S C'est bon ? Quand on se trouve paramètres en sortie C'est bon ? Ce sont les paramètres des deux paramètres en sortie qui vont aider à l'égard et d'utiliser la valeur de la valeur qui va acheter C'est bon ? Non ? Si on va dans l'entête on fait la partie entête la partie déclaration locale la déclaration des variables locales et la partie instruction ou la bloc instruction du duc zouzagorites d'accord la partie en tête le mot clé procédure ensuite le nom de la procédure suivi par les paramètres on les appelle les paramètres formels c'est bon les paramètres formels, les paramètres de la procédure exemple, procédure, échange en entrée et en sortie deux paramètres A et B de type anti c'est bon la fonction c'est le même principe presque donc on écrit le mot clé le nom de la fonction les paramètres formels suivi par le type de la fonction les paramètres formels sont les paramètres de la fonction et le type de la fonction c'est le type du résultat retourné par la fonction le type du résultat ou bien de la valeur produit par la fonction exemple, fonction moyenne en entrée X et Y du type réel et le résultat produit c'est du type réel c'est bon maintenant on a sur les fonctions généralement on utilise seulement des paramètres en entrée on n'utilise pas des paramètres en sortie mais en entrée-sortie donc de préférence on utilise des paramètres en entrée et le résultat produit c'est le type de la fonction c'est vrai ? voilà les données les paramètres en entrée les résultats paramètres en sortie et les entrées-sorties en ce moment les paramètres servent d'entrée et de sortie à la fois d'accord E entrée S sortie ES ou bien parfois on trouve VAR le mot-clé VAR en entrée ce sont des paramètres en entrée-sortie voilà un exemple d'une procédure un exemple d'une fonction le cas d'une procédure déclaration voilà alors je te vois un exemple maintenant un exemple d'une fonction qui calcule la sonde on sait donc on a dit qu'on écrit l'entête d'une fonction elle contient fonction le mot-clé fonction le nom de la fonction les paramètres formels et le type en algorithmique lorsqu'on déclarer une variable on écrit x de type anti x de point anti on sait on écrit int x c'est le même principe pour les fonctions donc on commence par le type le type de résultat retourné le nom de la fonction somme suivi par les paramètres il n'y a pas de point virgile de point virgile après après les parenthèses le cache point virgile c'est vrai dans un autre cas il n'y a pas d'un autre cas il n'y a pas d'un autre point virgile donc on commence toujours directement par la collette ouvrante et la collette fermante c'est bon une fonction elle produit un résultat donc à la fin de l'exécution on doit retourner une valeur c'est bon cette valeur on doit faire une variable c'est bon donc on doit d'abord déclarer la variable s s on va l'initialiser à 0 ensuite on déclarer une autre variable i qui est le compteur qui est notre compteur et on commence bismillah fort i l'exécution de la fonction de la fonction s ça va donner le résultat de son premier nombre maintenant il faut dire qu'on appelle les fonctions donc l'appel à la fonction le résultat il peut être mis dans une variable comme il peut être affiché directement par exemple une variable sombre qui reçoit une fonction qui reçoit une fonction qui reçoit une fonction sombre somme on va donner un affiché directement le résultat printf la somme qui est son premier nombre et on dit slash n pourcentage d et là on fait appel à à somme toujours somme avec des parenthèses si on oublie les parenthèses le compilateur va considérer son comme ils ont une variable il n'est pas déclare ça va dire l'exécution de ta programme maintenant voilà donc la somme de son premier nombre est 5050 c'est pas fait on a fait une autre méthode on a fait une autre façon on a fait une autre somme qui m'a fait l'exemple t'a on a fait une autre somme la fonction t'a somme point virgule on a fait une autre chose et on a fait une autre chose on a fait une autre chose on a fait une autre chose à fait une autre chose est-ce que vous apertez on a fait une autre chose n'est-ce pas ? il y a fait une fonction sans argument sans argument maintenant la fonction est d'un argument Donc, il y a des arguments ici, int, un, c'est bon, pour y reçoit un à un, c'est bon, on va recevoir les résultats, non ? Donc, on a au lieu de faire les arguments, on va recevoir les arguments, un, où un, il y a des arguments, un, par exemple, est égal à 50, point, virgule, la somme des pourcentages d'un premier nombre est égal à 100. La somme des compagnGB est égal à 1250. On va essayer de changer un, on va essayer de changer un, on va essayer d' człowie aumenter un. Voilà, on regarde un résultat, la somme des 100 premiers nombres est 50, 50. J'appelle ta somme, tu l'as donc ? J'ai traité la somme de n comme si c'était une variable. Donc là-bas l'artéha, je dois la mettre ou bien dans une variable, ou bien dans l'instruction clé F, ou bien dans une instruction. C'est bon, on traite ça qui m'a traité une variable. On va dire une procédure. Une procédure, toujours on sait, elle commence par le mot clé void. Et on supprime bien sûr le retour, elle ne retourne pas de résultat. C'est bon ? Il y a la fiche de résultat. Donc PRINT-F PRINT-F Donc au lieu de créer cette normale, CTRL-X Au lieu que je s répète, j'allais dire PRINT-F la somme D pour les croyant d'un premier nombre A Donc l'1 à la dernière, c'est cette normale. Pour la somme, nous n'aimons pas de l'Ai. Aux d'avant, on n'aimons pas de l'Ai. On va démarrer cet important de l'Ai. Vous pouvez dire que vous pouvez vous dire une somme de 1. Je vais vous dire que vous avez compris une simple procédure. Procédure. 1. 1. Donc, il faut déclarer 1. 1. 1 est égal à 50. 1, vergui. Voilà. la somme des 50 premiers nombres est 1275 c'est bon c'est bon c'est la différence procédure, fonction, procédure elle a des paramètres en entrée et des paramètres en sortie elle ne produit pas de résultat l'appel, pour appeler une procédure il suffit d'écrire le nom de la procédure suivi par les paramètres, la fonction par contre elle produit un résultat on doit la traiter dans le programme principal comme si c'était une variable donc on doit la mettre dans une affichation dans une instruction ou bien dans un affichage maintenant si je veux changer ces deux valeurs je vais me dire c'est la procédure la procédure échange de A, B on fait la permutation des deux variables A et B je vais me dire ici c'est la procédure void, échange je lui donne deux variables int A, int B elle ne produit pas de résultat à l'intérieur nous avons, on doit déclarer une autre variable c int A, int A est égale par exemple 10, B est égale à 25 par exemple on reçoit 25 ensuite échange de A et B juste pour confirmer on va afficher les valeurs de A et B avant et après l'appel à la fonction A est égale à pourcentage D B est égale à pourcentage D de charles d'il les valeurs de A et B on a eu de la même sélection afficher les valeurs de A et B après l'exécution de la procédure échange A et B voilà on va dire C reçoit A point virgule A reçoit B point virgule B reçoit C point virgule c'est bon ça doit être le programme que tu as là c'est vrai déclarer une variable locale c'est métier C quand tu as la permutation ou c'est récit récit à chaque année hein c'est récit c'est récit c'est récit c'est récit qui vache A 25 la première fois la première fois A 10 B 25 on est d'accord après l'exécution A 25 B 10 on va voir tu dis on te slash N d'ailleurs pour sauter la ligne le résultat les valeurs n'ont pas été changées parce que là oui on a échangé on a échangé non on n'a pas fait ça va plus cher hein le programme c'est quoi quand tu veux dire avec le programme principal on a échangé on a échangé voilà on a échangé les résultats on a échangé A et B ce sont des paramètres en entrée. Le langage C, c'est un langage qui supporte seulement le passage par valeur. Java aussi, il supporte le passage par valeur. Par contre, C++ et Pascal, ces deux langages supportent le passage par valeur et le passage par référence. C'est vrai ? Ça veut dire quoi le passage par valeur ? Ça veut dire que le casque est là, l'échange A et B, c'est la procédure, elle va prendre la valeur de A, elle va déclarer une autre variable à l'intérieur, elle va l'appeler aussi A, donc c'est une variable locale, et elle va aussi prendre la valeur de B, et elle va prendre cette valeur et la mettre dans une autre variable, elle va déclarer une autre variable. Ça veut dire quoi déclarer une autre variable ? Ça veut dire réserver un autre espace mémoire, réserver un autre espace mémoire et mettre la valeur de A dans cet espace mémoire. Après, elle va changer, elle va permettre, les deux variables, ça veut dire, c'est vrai ? C'est vrai ? Ça veut dire quoi ? Alors, quand on va dire ici, les deux instructions, on va dire ici. C'est comme ça. Après les instructions, on va nous donner à l'affiché le même résultat. Ici, on va dire ici. in échange dans la fonction à la tchuf de l'eau dans échange d'accord ou en éternel dans échange donc à l'intérieur de la procédure échange sur maillère en tislash 1 je vais mettre en aïe est-ce que la première étape est-ce que ça sera en tislash 1 voilà donc échange en tislash 1 aussi en tislash 1 voilà donc dans échange la première sélection ça a donné 10, 25 la deuxième ça a changé les valeurs mais après les variables globales a et b n'ont pas été changées parce qu'on a pris seulement les valeurs de a et b c'est bon les variables a et b c'était des paramètres seulement en entrée donc c'est comme si c'était deux valeurs différentes maintenant qu'il y a une naïite qui a ici a x ou y donc ce sont deux variables différentes x et y ce sont deux variables différentes x et a ce sont deux variables différentes donc le principe il y a deux variables différentes c'est vrai ? pour changer cela qu'il y a une astuce qu'il y a une astuce au lieu de travailler sur x et y on travaille sur les adresses de x et les adresses de y donc on met adresse de x et adresse de y à l'intérieur puisque adresse de x quoi adresse de x ? c'est un pointeur c'est un pointeur donc on a un pointeur int étoile a int étoile b ensuite c reçoit étoile a le contenu de a le contenu de a reçoit le contenu de b le contenu de b reçoit reçoit c'est bon maintenant on va faire un pointeur on va dire l'adresse de x c'est bon échange elle va prendre l'adresse de x comme paramètre en entrée comme paramètre en entrée elle va copier cette valeur et elle va la mettre dans un pointeur qui s'appelle a donc ici a il pointe vers la variable x c'est un pointeur qui pointe vers la variable x aussi b b donc elle va prendre l'adresse de y elle va la mettre dans le pointeur b ça veut dire que b il pointe vers y c'est un pointeur c reçoit le contenu de a c'est l'équivalent de dire c reçoit y on ne peut pas le faire c reçoit x on ne peut pas le faire en réalité mais à travers ou bien en passant par un pointeur c'est pesable d'accord aussi dire le contenu de a reçoit le contenu de b c'est comme si dire x reçoit y et dire le contenu de b reçoit c c'est comme si dire y reçoit c d'accord si on exécute maintenant l'échange voilà je me dérogue voilà donc la première valeur avant l'appel de la procédure échange c'était des a et b c'était 10 et 25 et après ça a été changé à 25 10 ça y est donc pour utiliser le passage le passage le passage par valeur le premier on l'a appelé entrée ou bien donnée ou bien passage par valeur maintenant passage par les sorties ou bien les entrées sorties on appelle ça passage par référence on a pris seulement une référence va vers cette zone c'est vrai une référence vers x et une deuxième référence vers y on a pris la courte voilà donc on a l'appel on a l'appel à la fonction donc généralité dans le bloc principal il suffit d'écrire le nom du sous-algorithme pour déclencher le cas il suffit d'écrire le nom du bloc principal ça veut dire le nom de la fonction ou bien le nom de la procédure pour déclencher l'ensemble des instructions c'est bon la liste des paramètres est facultative donc on peut avoir un seul paramètre zéro paramètre ou bien plusieurs paramètres la portée d'une variable est l'ensemble est l'ensemble des sous-algorithmes où cette variable est connue la portée est la variable locale où elle est le bloc où elle a été déclarée il y a la procédure qui est la portée ça veut dire le temps qu'elle va rester réservée en mémoire c'est bon dans la procédure échange on a déclaré une variable c'est c'est elle va être réservée l'espace réservé pour c'est il commence à partir de la déclaration et il se termine juste après la fin de la déclaration de l'appel de la procédure c'est bon une variable globale est une variable définie dans l'entête de l'algorithme principal et sa portée elle est sur tout sur tout l'algorithme principal c'est vrai elle est utilisable dans n'importe quel sous-algorithme si je déclare une variable globale je peux l'utiliser dans un dans une procédure c'est vrai qu'on déclare les variables globales nous allons être là dans une procédure c'est bon sans nécessité de rédéfinition je vais me faire l'exemple de l'intérieur donc il y a une variable global titre je peux appeler titre à l'intérieur de la procédure très ou là je vois un exemple en plus voilà l'exemple je vais me faire ici donc j'ai déclaré la variable i comme étant une variable globale et j'ai fait appel à i à l'intérieur de la procédure c'est bon voilà les paramètres fictifs ou bien les paramètres formels et les paramètres effectifs qui sont les paramètres réels alors qu'est-ce que les paramètres formels au moment modéli de la déclaration int 1a int b ce sont les paramètres formels ou bien les paramètres fictifs qui sont les paramètres qui figurent dans mon tête de la déclaration de la procédure ils sont utilisés dans les instructions de la procédure à ce moment on les appelle des paramètres formels les paramètres réels ou bien effectifs qui sont des valeurs réelles des constantes ou des variables reçues par la procédure au cours au cours de la paix les paramètres formels sont n de type entier et s de type entier les paramètres réels ou bien les paramètres effectifs sont a et 100 c'est bon on a ou 100 et sont substitués aux paramètres formels au moment de la phase de la procédure donc lorsque la déclaration des procédures conforte des paramètres formels ceux-ci doivent être représentés chacun par son identificateur ainsi que par son type ainsi pendant la construction de la cause principale il faudra toujours vérifier à ce que chaque appel de procédure soit suivi d'une liste des paramètres effectifs il y a qui va déclarer une procédure lorsque je déclare une procédure avec deux paramètres formels je ne peux pas appeler cette procédure avec un seul paramètre d'accord j'ai déclaré échange avec deux paramètres je ne peux pas faire appel à la procédure échange avec trois paramètres c'est bon c'est bon le mode de passage des paramètres on a les paramètres en entrée en sortie ou bien en entrée sortie c'est vrai donc lorsqu'on soit lorsqu'on conçoit un algorithme on a juste besoin de spécifier pour chaque paramètre s'il est en entrée en sortie ou en entrée sortie maintenant les paramètres en entrée pendant l'appel à la procédure par exemple ici échange ou l'ahadi voilà la procédure tana somme l'a tana c'est un paramètre ou bien l'an c'est un paramètre en entrée lorsqu'on appelle échange on peut mettre un nom d'une variable comme on peut mettre une valeur par contre les paramètres en sortie ou bien les paramètres en entrée en sortie on doit les appeler seulement par des noms de variables c'est vrai c'est un paramètre qui ne peut pas écrire somme de 5 7 parce que 7 elle doit être une variable des données des passages des sorties des variables en sortie des paramètres en sortie ou bien des résultats ou bien un passage par référence c'est un passage c'est un passage par référence donc on doit appeler la procédure somme de A A par valeur ou bien par variable mais somme il doit être un nom d'une variable c'est bon pour référencer avec la variable d'accord voilà pour un paramètre en sortie à la fin de l'exécution de la procédure après il faut transmettre la valeur du paramètre en sortie au paramètre effectif correspondant pour un paramètre en sortie lorsque lors de la fin de la procédure il faut passer la valeur du paramètre effectif etc pour implimenter ce comportement on dispose de deux mécanismes de passage de paramètre passage par valeur passage par référence c'est un autre c'est un autre c'est un autre un paramètre en sortie ou en sortie en sortie sera nécessairement passé par par référence ça veut dire par un nom ou bien par une adresse on sait par un nom ou bien par une adresse donc le nom qui désigne l'adresse de cette variable ou bien de ce paramètre par valeur on va donner un exemple par exemple une procédure qui s'appelle essai et qui a un paramètre en entrée c'est vrai donc le diachat dit i reçoit 3 fois i écrire la valeur de i est égal à i maintenant lire x ensuite on va faire appel à x donc on va afficher la valeur de x avant l'appel et la valeur de x après l'appel d'accord le programme ici par exemple il y a 10 le programme principal qui va d'abord afficher la valeur de x il y a 10 d'accord à l'intérieur de la procédure il y a 10 le diachat la valeur elle va rester la même tout au long de l'exécution du programme elle ne va pas être changée par contre la valeur de i elle va être changée pendant l'exécution de la procédure ici tous les 30 après l'exécution tous les 30 ou toujours 30 mais la valeur de x elle reste toujours la même on va voir ce que je dis ça veut dire que c'est un passage par valeur maintenant on va voir le sens de la le sens de transfert donc on transfère le transfert de l'information est effectué dans un seul sens du programme principal vers la procédure c'est vrai on va dire le programme principal la procédure la procédure on va mettre le programme principal c'est un principe passage par valeur maintenant passage par référence on a ajouté le mot clé valeur ou bien entrée sortie c'est bon maintenant après l'exécution je vais dire maintenant la première fois x reçoit 10 y reçoit 10 dans l'exécution on a changé la valeur de i et ça a changé automatiquement la valeur de x pourquoi parce que x et i désignent la même zone mémoire c'est vrai le même espace mémoire la même variable le programme principal appelle cette zone x et la procédure appelle cette zone i c'est vrai je vais faire les pointeurs donc on a deux pointeurs qui portent vers la même zone c'est vrai on a utilisé le long pour référencer la zone mémoire après l'exécution ça reste 30-30 pour les deux les deux variantes le sens de transfert est effectué dans les deux sens donc la procédure elle peut changer les valeurs du programme principal et aussi le programme principal peut changer les valeurs de la procédure c'est vrai 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 je pense que on a une transmission on a une A de type entier on a une B de type entier l'A c'est un paramètre en entrée et le B c'est un paramètre en entrée sortie avec le VAR pour séparer entre les paramètres en entrée et les paramètres en sortie bien les paramètres en sortie en entrée on dit seulement 10 virgules bien les paramètres entre les paramètres en sortie en entrée sortie je mets seulement 10 virgules donc il y a des virgules c'est de type entier etc c'est vrai début A reçoit A plus 100 B reçoit B plus 100 écrire A et B le programme principal je mets IJ I fait 1 J fait 2 je mets transmission IJ après l'exécution la valeur de I va rester la même par contre la valeur de J va être changée je mets un ailleurs I A1 J le quinquente 2 après l'exécution c'est 102 après l'exécution c'est 102 c'est 102 c'est 102 après l'exécution c'était 102 l'A ou l'I l'I ou l'A ce ne sont pas les mêmes varières I et A ce ne sont pas les mêmes varières on a pris seulement la valeur de I et on l'a mis dans la variable A maintenant J et B ce sont la même zone mémoire la même variable c'est bon J et il y a le paramètre en sortie B c'est bon le programme principal il l'appelle J et la procédure de transmission elle l'appelle B donc lorsqu'on a changé la valeur de J à 2 ça a changé automatiquement pour B lorsqu'on a ajouté 100 à J ça a changé automatiquement pour la procédure ta' sick immer suspense c'estоров elle sur le pasta on utilise avec un il 1960 n'alburgh la on utilise le pointer qui est là JEFF C Cheve voilà est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions oui voilà est-ce qu'on peut faire le programme principal avant généralement ce qu'on veut dans un algorithme c'est de voir toujours le programme principal au début pour comprendre ce qui se passe dans le programme d'accord donc on peut mettre ça la procédure des échanges après le programme principal j'ai dit bien après le programme principal pas à l'intérieur donc après la colonne fermante c'est bon si je la mets ici je dois réécrire l'entête avant le programme principal comme si je déclarais une variable avant le main donc toi deux fois donc donc je vais dire void échange int a int b ces variables je peux après la prendre et la mettre dans un autre fichier qui s'appelle le header le header ou bien je la mets après et je mets seulement la tête mon tête suivie par un point vers lui avant la fonction c'est bon c'est vrai j'ai pas là j'ai pas l'oeuvre l'oeuvre Merci.